Quand couper ses pertes en publicité Amazon Ads, c'est-à-dire quand couper sa publicité, à partir de quel moment on n'est plus dans le calibrage, dans l'optimisation mais qu'on est dans une pub qui ne fonctionne pas et dans laquelle il faut se remettre en question et couper ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut attendre un petit peu parce qu'il y a une période de calibrage, il faut le temps que la pub se mette en place, il faut le temps, laisser autant, autant de faire ses preuves, voilà. Quand est-ce, comment juger s'il faut couper ou pas ? C'est une question que je réponds parce qu'il y a pas mal d'incompréhension sur la publicité Amazon. On approche de Q4, donc les enchères augmentent, il y a des dépenses de pubs qui augmentent, on ne sait pas si c'est une bonne chose de dépenser ou pas, si on va retrouver son argent, surtout si on est débutant, etc. Donc voilà, vraiment, je vous donne deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est tout simplement quand les chiffres de la pub sont très mauvais. Donc je vais vous donner un petit peu des repères de chiffres de qu'est-ce qu'une bonne pub et quand est-ce qu'une pub est vraiment mauvaise. Déjà, la première chose à regarder, c'est le taux de clics. Le taux de clics, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. C'est-à-dire, plus il est élevé, plus le nombre de gens qui voient votre pub cliquent dessus. Ça, c'est un premier indicateur de votre produit qui est bon. Ça veut dire que votre produit est là en face de la bonne personne et que votre produit a l'air d'être joli, donc il a une belle couverture. En général, un mauvais taux de clics, c'est soit une mauvaise couverture, soit peut-être une belle couverture, mais en face de la personne qui ne s'intéresse pas à ça. Si vous mettez un magnifique livre pour enfants en face de quelqu'un qui recherche un livre sur le trading, il ne va pas forcément avoir envie de l'acheter parce que c'est une audience qui n'a absolument rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'un bon taux de clics ? Un bon taux de clics, c'est environ 1 sur 300, 1 sur 400, 1 sur 500, quelque chose comme ça. Ou autrement dit, à l'inverse, environ 300 à 500 impressions pour un clic. Donc ça, c'est un bon taux. Et quand est-ce qu'il faut justement couper la pub ? C'est si vous êtes en dessous de 1 sur 1000. Et là, c'est vraiment assez extrême. En dessous de 1 sur 1000, il y a vraiment un problème. Si vous êtes en dessous de 1 sur 1500, 1 sur 2000, là, on est clairement dans un taux de clics qui est pourri et qui doit signifier que vous avez un truc à changer au niveau de votre couverture ou de votre titre ou de votre ciblage. Parce que voilà, tout simplement, ça ne clique pas, ça n'intéresse pas, et vous faites des impressions et vous ne dépensez pas. Et donc, ça peut vouloir dire qu'Amazon va au vous montrer parce que vous prenez de la place, mais vous ne cliquez pas, donc vous ne générez pas de chiffre d'affaires pour Amazon. Et donc, votre pub, elle va finir par mourir et elle ne va pas donner grand-chose. Et donc, voilà, mieux vaut couper, retravailler votre produit et relancer une pub plus tard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si votre pub dépense trop. Alors, il ne faut pas forcément couper, mais il faut savoir où vous en êtes. Quand vous dépensez trop, il faut baisser vos enchères, il faut baisser votre budget, mais il faut avoir quelque chose en tête et notamment dans la période qu'on va vivre pour les débutants. C'est que Amazon vous paye sous deux mois. Donc là, les ventes de novembre seront payées en fin janvier. Les ventes de décembre seront payées en fin février. Alors que la pub, elle sera facturée tout de suite ce mois-ci. Ça veut dire que si vous avez un budget qui est important, eh bien, il faut penser que l'argent qui rentabilisera ce budget, c'est-à-dire vos royalties, des ventes issues de cette pub, vous n'allez le toucher que dans deux mois et donc, il faut faire un avance de trésorerie. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour moi. Je dépense beaucoup en pub parce que je veux faire un gros cul-fort et donc, je vais devoir avancer des milliers d'euros d'ici les prochains mois, voire même peut-être plus de 10 000 euros. Donc, il faut clairement prévoir sa trésorerie. En plus, à la fin de l'année, il y a les impôts. Ceux qui ont une société, il y a l'impôt sur les sociétés. Il y a la TVA. Ceux qui ont aussi, selon d'autres entrepreneurs, il y a l'Ursaf en janvier. Donc, il y a plein de dépenses qui vont arriver et il n'y a pas encore de revenus qui rentrent. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, faites votre calcul sur combien vous pouvez tenir et si vous commencez à dépenser trop, il ne faut pas forcément couper, mais il faut réduire parce que même si votre pub est bonne, il y a aussi une histoire de trésorerie et vous avez le meilleur produit du monde, la meilleure pub qui tourne. Si vous dépensez 10 000 euros par mois et que vous ne les avez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas assumer cette réussite. Et avoir des gros livres qui font beaucoup d'argent, c'est aussi avoir les reins solides pour assumer ses pubs. Donc, ça, c'est deux grandes situations où il faut faire attention avec votre pub et il faut la couper. Le reste du temps, il faut laisser le temps au temps parce que la pub, ça s'optimise, la pub, ça s'améliore, les impressions, ça augmente, le taux de clic peut s'améliorer s'il n'est pas trop pourri de base. Donc, vraiment, après, la pub, c'est un processus long terme et il faut être patient. Et aussi, justement, en parlant d'enchaire, il y a trop de personnes qui n'ont aucune impression, qui n'ont donc aucune donnée et qui, donc, font des analyses sur pas grand-chose. C'est-à-dire, j'ai eu 50 impressions, j'ai eu 3 clics et je n'ai pas eu de vente. C'est la fin, ça ne marche pas. Attendez, soyez patient. C'est très peu. Par exemple, 300 impressions sur l'échelle d'Internet, il y a des milliers de gens qui vont sur Amazon tous les jours, peut-être même des centaines de milliers. Il y a des millions de gens par mois. Donc, 100 impressions, c'est vraiment rien. Donc, un bon taux d'impression par jour, c'est au moins quelques centaines d'impression. Moi, j'ai des pubs avec des dizaines de milliers d'impression par jour, voire même des centaines de milliers sur des gros livres que je veux lancer dans des thématiques concurrentielles. Mais si vous avez 30 impressions par jour ou 10 impressions par jour, là, clairement, c'est vraiment trop peu. Il n'y a pas assez de budget. Donc, montez un petit peu les enchères pour avoir plus de données, pour que votre algorithme apprenne. Et pensez que la pub, c'est aussi un investissement, qu'on n'a pas le retour tout de suite, qu'il faut laisser le temps au temps et que la publicité va s'optimiser par vos actions. C'est-à-dire, vous, vous allez mieux comprendre votre marché, ajouter des ciblages, améliorer, modifier les enchères, couper, etc., faire des ciblages négatifs, plein de choses qu'on état dans les formations sur la publicité. Mais aussi, il y a l'algorithme d'Amazon qui, lui, va apprendre qui vous êtes, quels sont vos clients, quel est votre produit, sur quel ciblage ça fonctionne, etc. Donc, l'algo, lui aussi, va s'améliorer. Donc, voilà, c'était vraiment un petit peu deux cas de figure extrême pour lesquels il faut faire attention. Et puis, de manière générale, une morale un petit peu de dire la publicité, ça met du temps. Ne soyez pas trop pressé et n'analysez pas des choses à la volée sur un échantillon qui n'est pas représentatif de quelques dizaines d'impression. Voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère que ça vous aura apporté des solutions à vos problèmes et à vos questions. Et je vous invite, du coup, si c'est le cas, à me laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos taux de clic, vos taux de conversion et quelles sont vos impressions quotidiennes, votre budget. Parlez-nous de vos chiffres sur la pub. Et encore une fois, la pub, ce n'est pas que la cosse, c'est tout ce qui va autour, tout l'argent que vous allez gagner à long terme sur le référencement organique, sur plein de choses. Ça, vous savez, c'est un discours qu'on tient souvent. En tout cas, j'espère que ça aura aidé certains qui sont en ce moment en train de lancer des pubs ou en train de continuer des pubs, qui ont un budget qui augmente ou un budget qui stagne et qui peut-être se posent des questions à ce niveau-là. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et je vous souhaite de belles ventes et de belles publicités. Ciao !